... Bonjour et bienvenue dans votre édition du Périgord. La semaine dernière, nous vous proposions un vol en montgolfière. Aujourd'hui, nous restons sur terre, mais la tête vers le ciel, pour un spectacle de haute voltige. Mais avant l'actualité du jour. Si Meral s'est connu pour son festival des épouvantails, la commune vient de se découvrir un nouvel épouvantail, en l'occurrence un projet de carrière d'exploitation de poudre d'ocre en plein massif forestier, par la société Imeris Ceramics, très implantée en Dordogne. Un projet qui mobilise nombre de voisins inquiets pour leur quiétude et la préservation de leur environnement. Ils s'en sont ouverts aux représentants de l'État. Sa réponse est sans équivoque. Après un avis des services de l'État qui était défavorable avant même que la société n'ait proposé de faire une exploitation sur la zone de Combe-Nègre, sur cette zone d'exploitation qui est très habitée, qui a quelques habitations autour, il est hors de question de faire une exploitation de quelques carrières que ce soit. Une première victoire pour les opposants, mais qui ne les rassure que partiellement. En effet, un autre site moins vaste est aussi visé par l'industriel qui provoque une nouvelle vague d'inquiétudes parmi les riverains. Nous, notre crainte, c'est que s'ils ne trouvent pas ce qu'ils souhaitent, ils risquent aussi de demander des extensions. C'est-à-dire que ce qu'on a refusé à un moment donné, un site qui est un peu plus loin, simplement à 300 mètres, on risque en fait de l'approcher par rapport à des extensions. Et ça, c'est notre crainte également. Là encore, la réponse des pouvoirs publics se veut rassurante. Aujourd'hui, il n'est pas question d'une exploitation qui fasse 10, 20, 80 hectares sur la commune de Merage. Je n'ai qu'une demande, et qui n'est pas encore confirmée officiellement, d'une exploitation sur une parcelle qui fait moins de 2 hectares. Contactée par nos soins, la direction d'Imeris Ceramics reste pour l'instant injoignable. De son côté, l'association des opposants au projet prévoit une réunion publique dans le courant du mois de septembre.